Moi je suis Salia Adna, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Paul Sabatier à Toulouse, et donc au laboratoire Certop. Et je travaille beaucoup sur les controverses en santé et en environnement, et aussi sur les expertises, alors je parle des expertises, puisqu'il y a les expertises officielles, et un phénomène moi qui m'intéresse beaucoup, c'est la montée des expertises citoyennes. Voilà, donc comment est-ce que des citoyens, entre guillemets, lambda, parviennent à construire, à produire de la donnée technique, voire, entre guillemets, à faire bouger les lignes sur certains sujets en sciences, en santé ou en environnement. Alors un type de données en particulier, qui me, effectivement, dans mes recherches, je pointe comme étant manquante, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs qui le soulignent, je pense notamment au rapport de France Stratégie, qui date de 2022, que j'ai mentionné ce matin dans ma présentation, ce sont les données épidémiologiques. Voilà, très clairement, l'idée c'est de dire qu'en fait, on a effectivement beaucoup de données sur le plan social, démographique, donc ça, effectivement, on a des données, beaucoup. En revanche, sur toute la partie épidémiologie, sur la question des impacts sanitaires, sur tel ou tel polluant, là, effectivement, il y a une vraie zone d'ombre. Il y a aussi une autre problématique qui, moi, me paraît très intéressante et qui constitue une autre zone d'ombre, c'est la question des effets cocktail. Voilà, où là, effectivement, c'est quand même très difficile à mesurer. Il y a l'idée selon laquelle, en fait, on ne trouve que ce qu'on cherche. Dans des expertises, en fait, on va avoir une liste de polluants qu'on va chercher, mais il y a d'autres polluants qu'on ne cherche pas, par définition, qu'on ne trouve pas, mais qui impactent, du coup, les citoyens dans leur santé. Et donc, là aussi, ça constitue une autre zone d'ombre que je pointerais du doigt. Ici, peut-être aussi une chose, c'est prendre un peu de recul, j'allais dire. La notion d'inégalité environnementale et écologique, elle est très intéressante. Je l'ai expliqué ce matin. Elle a émergé à travers notamment la question de la justice environnementale, mais aussi à travers la notion qui a émergé aux États-Unis de racisme environnemental. Donc, il faut faire attention, c'est qu'on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes territoires. Donc, il faut effectivement s'en inspirer, mais par contre, avoir une démarche très empirique, c'est-à-dire s'intéresser à un autre territoire, à aller chercher la donnée localement. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Et faire attention, parce que derrière cette notion d'inégalité environnementale, on pense très souvent, en fait, que c'est les populations les plus pauvres qui sont les plus impactées. C'est vrai sur beaucoup de sujets. En revanche, j'évoquais ce matin la problématique de l'érosion des côtes à cause de la montée des eaux. Là, typiquement, c'est des résidents qui habitent, des personnes qui habitent en bord de plage, en bord de mer. Et ces personnes-là, comme je le disais, ce ne sont pas des smicards. C'est-à-dire qu'il faut veiller aussi à ce que les politiques publiques à venir, en fait, ne pénalisent pas encore plus certains groupes sociaux, notamment certaines classes populaires, les plus défavorisées. Parce que je prenais l'exemple ce matin de l'interdiction des véhicules thermiques. On sait très bien que ce type de décision va impacter les classes les plus défavorisées. Donc, je dirais qu'il faut faire attention à ne pas créer des futures crises sociales à retardement.